Bonjour, bienvenue. Nous voici dans le rendez-vous de notre journée à TDI. Nous remercions chaleureusement la mairie de Penautier de nous accueillir dans ce bel espace du théâtre Naloba et de faciliter le déroulement de ces rencontres. Merci à nos partenaires, aux familles, aux amis, aux professionnels, aux personnes en situation de handicap qui sont présentes individuellement et représentées par l'association Nous Aussi. Vous êtes nombreux à vous associer à cette manifestation que nous préparons pour vous tous, avec soin, dans un format qui favorise la réflexion, les connaissances, les témoignages et les échanges. Alors, oui, à la TDI, hier soir, on comptait sur le bout de nos doigts, comme dans la chanson de Nougaro. Est-ce que c'était les neuvièmes ou dixièmes journées de la TDI ? Donc, c'est la neuvième journée, voilà. Créée, organisée, pensée par Serge Loubet. Donc, il n'est pas parmi nous cette année, mais nous avons eu envie de faire un petit rappel sur qu'il soit avec nous, au moins par la pensée. Alors, un grand merci à Philippe Kern et à Stéphane Kowalsik pour leur aide technique dans la réalisation des vidéos, leur conseil précieux et l'animation de la journée. Merci aussi à Jean-Christophe Garrido, qui s'occupe de la réalisation de tous nos documents. Voilà. Donc, je voudrais remercier les représentants des autorités qui sont là aujourd'hui, représentants des diverses associations. Merci à Gérard Rib. Gérard Rib qui est psychiatre, gérontologue, sexologue. Nous nous sommes connus sur les bancs de la sexologie, tous les deux. Il est enseignant à l'Université de Lyon. Et donc, il a dégagé de vos obligations et d'avoir affronté les grèves pour participer héroïquement au débat de la journée. Merci à Farida Gérard, médecin-sexologue, qui représente le master sexuel de l'Université de Lyon. Elle va nous amener des témoignages et son expérience dans les projets. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du projet. Je voudrais rappeler que c'est un travail collectif. L'argument, il a été écrit à plusieurs voix. Tous ceux qui ont participé aux conférences, aux interlocuteurs, aux témoignages, aux tables rondes. Cette année, nous avons été plus interactifs avec vous tous dans la salle. Et nous vous avons proposé une nouveauté, c'est la boîte aux questions. Merci aussi à l'équipe des salariés, des administrateurs, pour l'organisation matérielle et technique de la journée, leur attention pour le confort de tous. Donc le thème de cette journée, la vie privée dans tous ses éclats, respecter, le thème du respect qui représente la parole des personnes handicapées, respecter l'intimité dans l'accompagnement de la personne. L'année précédente, c'est la question de la personne en situation de handicap. Cette question est le fil conducteur de nos journées depuis plusieurs années. En 2015, c'est la solidarité autour des parcours de vie. En 2016, c'est la question de la personne dans le parcours de vie. Et en 2017, l'argent entre contraintes et l'accompagnement pour qu'elle soit dans son parcours de vie. Le respect de l'intimité nous a paru un angle de questionnement pertinent pour soutenir l'autonomie des personnes dans leur parcours de vie. La dépendance et le handicap obligent la personne à vivre sous le regard des autres. Familles, professionnelles, auxiliaires. La question des personnes est exercée dans la bienveillance et la bientraitance. Elle pose des limites qui parfois s'opposent à la vie de vie et au développement d'un espace propre à chacun en lien avec son intériorité et ses désirs. Un espace reconnu et respecté. À l'ère des nouvelles technologies, l'avènement des réseaux sociaux, la pression des médias, le changement des mentalités et des comportements, la vie privée a-t-elle encore un sens ? Comment, en tant que tuteurs ou curateurs, en tant que parents, professionnels, accompagnons-nous les personnes qui nous sont confiées ? Respectons-nous leur vie privée ? Que ce soit dans le quotidien, au travail, sur leur lieu de vie, dans leur loisir, dans leur vie relationnelle, avons-nous assez de distance pour ne pas que les défis se situent dans l'entrecroisement de dimensions complexes. D'après le Code de l'État, chacun, qu'il soit mineur, protégé, malade, alité, usagé, chacun a droit au respect de sa vie privée. Protection du domicile, protection de l'image, protection de l'intimité. santé, sexualité, opinion politique, croyance religieuse. Et aussi le respect des choix de vie et des relations personnelles. Nous avons le cadre législatif et politique de la vie privée. L'intimité évoque un espace réel ou imaginaire déterminé par l'individu, bordé par une clôture, une limite entre le public et le privé. Ce qui est à moi et pas à moi, ce que je veux montrer ou pas, ce que je veux montrer ou pas, ce que je veux faire avec des amis et des intimes. Qu'est-ce que je veux faire l'intimité individuelle ? Groupe l'espace et les parents, l'espace dans les maisons de retraite ? Quelles influences historiques, culturelles, sociales, économiques, éducatives conditionnent la construction de notre intimité ? La question du corps, de l'intimité corporelle, nous a paru prioritaire comme support de notre réflexion. Avoir un corps à soi, différencié, séparé du corps de l'autre, fait partie de la construction psychique. Comment l'identité propre et l'identité sexuelle peuvent se déployer chez les parents ? Qu'en est-il des pudeurs et des sentiments de peur quand les soins et l'hygiène corporelle obligent à s'exposer quotidiennement au regard et au toucher des professionnels qui accompagnent ? Comment, entre professionnels, partager des informations concernant une personne accompagnée en respectant un principe de la construction sur ce que le fait pendant un soin ou pendant un entretien ? Les représentants de Nous aussi ont affirmé dans leur demande pour les élections présidentielles et l'indicative de 2017 être autonome c'est pouvoir choisir et aussi nous voulons une vie amoureuse choisir et vivre notre vie de couple vivre notre sexualité choisir une contraception nous marier et nous paxer sans demander l'autorisation La sexualité et l'affectivité qui se situent au croisement de l'intime et du collectif nous ont paru être l'autre point prioritaire à aborder Les différentes formes que peuvent prendre les situations d'handicap nous obligent à questionner les notions de discernement et de consentement dans l'accès à la vie affective et sexuelle Comment la sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations d'handicap ? Les professionnels dans leur mission de protection pensent en priorité à la prévention des risques les grossesses non désirées les maladies sexuellement transmissibles les abus sexuels mais est-ce que le regard social est-ce que nos représentations de la sexualité et de la personne handicapée ne nous enferment pas dans des attitudes restrictives de négation ou de surprotection Comment évaluer les ressources ou le contexte de ces inaptitudes Nous vous proposons donc dans cette journée de changer cette nouvelle facette du droit et du respect et des libertés de chacun Voilà je vais laisser la parole à Isabelle Vial la directrice de la TDI Merci